Bonjour à tous, l'équipe de Réunir les énergies pour construire ensemble l'avenir de Saint-Léger-de-Montbrier vous présente son programme. Nous allons surtout travailler sur les axes de l'écoute, communication et médiation. Le but est de vous présenter notre programme. Celui-ci n'est pas dans un ordre de priorité, mais vous présente tous les axes de réflexion que nous avons pu avoir. Donc, un des points est de maintenir l'école et ses trois classes, en proposant notamment des services de garde et en modernisant l'école, notamment l'isolation, l'ultimédia. Maintenir et rendre visibles les commerces dans le bourg, en développant notamment la communication le long de la départementale et en communiquant sur les réseaux sociaux et Internet. Valiciter la communication des associations, valoriser notre patrimoine et développer les parcours pédestres. Créer un réseau de vigilance entre la population et la gendarmerie, ainsi que aider les seniors dans leur démarche et maintien à domicile. Cela va bien sûr avec l'aide à la transition du numérique, aussi bien pour les personnes seniors, mais aussi les personnes qui souhaitent développer une activité liée au numérique. Il y a aussi cette notion de gérer les nuisances de l'affaire Mauveau. Nous souhaitons aussi pouvoir favoriser l'ouverture d'un bar épicerie dans le centre-bourg, et aussi relancer le marché de producteurs du dimanche matin. Certainement dans un premier temps sur une période d'été, mais si cela marche bien, sur l'ensemble de l'année. Bien entendu, favoriser simplifier l'arrivée de nouveaux habitants, le but étant de pouvoir maintenir un équilibre au niveau de la ville, et surtout pouvoir permettre à des nouvelles familles de venir et ainsi contribuer à faire vivre le village et son école. Et enfin, initier une participation citoyenne en créant des groupes de travail avec les habitants qui le souhaitent sur des thèmes spécifiques, et aussi en œuvrant ensemble pour en bénir notre village. Comme nous le souhaitons, c'est surtout montrer qu'un village n'est pas composé de 11 personnes qui font partie d'un conseil municipal, mais bien des 300 personnes qui composent notre village. Donc chaque personne doit venir porter sa pierre à l'édifice. Nous serons des plus vigilants dans la communication. Par contre, il ne faudra pas hésiter à venir nous informer, nous poser des questions, et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour le village. Donc parmi les thèmes que l'on vous disait, notamment la communication au bord de la départementale, le but c'est de mettre en valeur notre village et ses commerces. Notamment, la boulangerie-pâtisserie, la boucherie-charcuterie, notre coiffeuse, le garage, et bien sûr, comme nous le disions, le bar et l'épicerie. Et bien entendu, toujours dans un cadre de mettre en avant aussi notre village viticole et les différents domaines qui le composent. Un autre point, comme nous l'avons indiqué ultérieurement et précédemment, c'est de pouvoir mettre en évidence toutes les animations que nous avons dans notre village. Ce moyen de communication est de pouvoir mettre des banderoles, notamment, au bord de la nationale, et ainsi permettre aux associations de mieux communiquer sur leurs événements. Bien sûr, ces événements seront aussi relayés via le site internet qui nous verrons plus tard. Concernant la vigilance, le but c'est d'avoir une personne qui contacte la mairie, qui après contacte les citoyens, et qui contactera la gendarmerie. Bien sûr, cela se fera au travers d'événements vraiment bien spécifiques, le but n'étant pas d'aller vers de la délation ou autre, c'est vraiment pour permettre de sécuriser les personnes. Cela n'empêchera pas, bien sûr, les personnes d'appeler directement la gendarmerie s'ils le souhaitent. Le site internet permettra de reprendre plusieurs thèmes, notamment le domaine viticole, nos commerces, les associations, les actualités et les événements. Notamment, la page des commerces permettra aux différents commerces de faire vivre aussi leur site, comme Facebook, par exemple, mais aussi de pouvoir informer les utilisateurs sur les horaires d'ouverture. Bien entendu, le but de faire vivre un village est de pouvoir promulguer les événements. Donc, une page sera dédiée à ces événements pour pouvoir mettre en valeur les différents événements tout au long d'une année. Comme vous pouvez le voir dans le bandeau, voilà, c'est un légèrement brillé, l'accueil, nos commerces, nos domaines viticole, nos associations, les actualités et les événements. Le but, ça sera que nous puissions faire aussi une newsletter. C'est bien dans ce cadre que nous avons aussi demandé dans nos enveloppes de pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, nous communiquer leurs adresses mail ainsi que leurs SMS, leurs téléphones. Le but, toujours, de mieux communiquer. Tous les événements seront aussi relayés via des petits panneaux d'affichage dans les commerces, pour informer aussi bien des événements que des conseils municipaux, pour permettre aux personnes de venir et échanger avec le conseil. Comme vous pouvez le voir, la commune est quand même relativement étendue. Donc, il est important que chacun puisse nous remonter ses informations. Nous ne pouvons pas être partout, aussi, des personnes qui ont des problématiques au niveau de leur zone, devront venir nous les apporter pour que nous puissions après retravailler. Voilà notre liste. Donc, une liste composée essentiellement autant de femmes que d'hommes, même avec un tout petit peu plus de femmes, avec des profils très variés, avec des parcours aussi très variés. Donc, nous souhaitons que cette liste puisse vraiment donner du dynamisme à notre beau village, qui est Saint-Léger de Montbrillet. Donc, vous m'excuserez un petit peu, des fois, du bafouillage. C'est la première fois que j'utilise cette application et on n'a pas la possibilité de revenir en arrière. Donc, les principaux points que nous souhaitons voir assez rapidement, c'est l'enveloppe budgétaire que nous allons pouvoir allouer, voir quels sont les axes de priorité. Tout cela sera communiqué au fur et à mesure de l'avancement. Et voilà, enfin, la présentation de l'équipe, avec de gauche à droite Nous espérons que nous allons apporter la dynamique nécessaire à Saint-Léger de Montbrillet. Et attendons de votre part de nous soutenir dans la démarche que nous allons conduire et nous apporter toute l'aide et toutes les informations nécessaires pour mener à bien cette mission. A bientôt. Merci. Au revoir.